Sur l'instruction du président de la République, arrivé ce mardi du navire algérien Inéquer, transportant la première cargaison de carburant vers le Liban, 30 000 tonnes de fioul qui seront déchargées au port de Tripoli dès la finalisation des procédures douanières. Je vous invite à écouter le ministre libanais de l'énergie et l'ambassadeur d'Algérie au Liban. Aujourd'hui, l'Algérie consacre l'engagement du président de la République qui a promis de soutenir le Liban. Cet élan de solidarité n'est pas nouveau pour la diplomatie algérienne. Nous l'avons hérité de nos aïeux. La révolution algérienne a également triomphé grâce à la solidarité des peuples. La solidarité du peuple libanais avec la révolution algérienne est inscrite dans l'histoire de l'Algérie. Cette initiative vient renforcer les relations fraternelles qui lient les deux peuples algériens et libanais et sur lesquelles nous misons beaucoup dans les partenariats entre les deux pays, notamment dans le secteur énergétique. L'arrivée de cette première cargaison de fioul contribuera à diversifier les sources énergétiques du Liban et à poursuivre l'alimentation en énergie dans notre pays. Et ce geste de solidarité avec ce pays, le Liban, frère dans la conjoncture difficile actuelle, une initiative largement saluée, nous dit notre envoyé spécial Mohamed Yassin Nankaj, commentaire de Bader Amari. Ici, tous nos appareils fonctionnent avec de l'électricité. Cela fait 15 jours que nous en sommes privés. Tout le monde est privé, nous sommes privés de 15 jours. Cela fait 20 jours que nous sommes dans le noir. L'éclairage est fait ici à partir de générateurs, ce qui fera automatiquement augmenter notre facture d'électricité. Les gens ici partagent les frais du générateur selon leurs moyens pour faire fonctionner leurs appareils. La crise d'électricité à laquelle fait face le Liban dû au manque de fioul a contraint les citoyens à se débrouiller chacun à sa façon. L'Algérie n'a pas hésité à aller au secours de ce pays, frère, en envoyant un don de 30 000 tonnes de fioul. Le don de l'Algérie pour le Liban, décidé par le président Abdelmajid Taboun, témoigne encore une fois de la solidarité de votre pays et de son peuple envers le Liban. Nous savons que vous êtes aux côtés du Liban dans cette crise. Nous remercions beaucoup l'Algérie pour son aide. L'Algérie est toujours présente pour aider les pays arabes et pas seulement pour l'électricité, comme dans l'autre cas. Mais ce pays, aussi loin que je me souviens, n'est connu pour son soutien permanent au pays arabe. C'est là l'une des crises les plus difficiles que traverse le Liban depuis celle de 2019. L'Algérie, connue pour sa solidarité avec les pays amis et frères, n'hésite jamais à leur venir en aide.